Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans ce douzième épisode de notre let's play sur Zelda Phantom Hourglass. On est de retour un petit peu avec Twitch, donc il y a le chat Twitch qui est là pour m'épauler, pour m'encourager, mais on est toujours en format vidéo, ne vous inquiétez pas. Et la dernière fois, nous avions terminé l'étage, enfin la quête du temple du roi des mers pour récupérer la nouvelle carte marine qui va donc nous mener dans la partie en bas à droite, donc la partie sud-est. On va faire ça aujourd'hui, on va partir directement en direction de cet endroit, mais avant ça, on avait également un petit truc à voir au niveau du chantier naval, puisque on avait récupéré quelque chose, je pense que c'était une coque, je ne sais plus, non c'était la petite cabine à remplacer. Et en plus de ça, vu qu'on a réparé le grappin, on peut éventuellement récupérer des nouveaux trucs maintenant dans le haut pour récupérer des trésors. On a 8 gouttes de force, donc on est bientôt à la moitié, ce qui est pas mal. Alors bonjour monsieur, entre le chantier naval, tu as des pièces ? Oui, donc on a des pièces, j'ai des pièces qui sont ici, et j'avais récupéré la cabine tonneau que je vais équiper. Voilà, donc le bateau a bien changé, voilà, pour ceux de Twitch là, vous voyez, le bateau a plutôt bien changé, parce que Twitch a un épisode de retard par rapport à vous, donc voilà, 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 le travail, n'hésite pas à venir me voir, ton bateau sera plus solide si tu lisces des pièces de la même série, ouais je sais, donc en fait je sais même pas du tout, si euh, je sais même pas du tout si c'est bien là ce que je fais, mais bon. J'ai réussi à mettre la main sur la carte marine, génial, quelque part dans ces îles se trouve le minerai que nous cherchons, sûr. Cap sur l'aventure, allons-y. Alors embarque, la mer nous tend les bras. Très bien. Très bien, très bien. Tu as pensé à l'arc dans la petite grotte, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Mais il y avait une statue, après je ne savais pas trop quoi en faire, mais on retournera faire ça, don de panique. Alors, déjà il y a un coffre ici, enfin un coffre, un truc qu'on peut récupérer, donc on va récupérer peut-être ça d'abord, et ensuite on partira directement au sud-est, mais on va récupérer ce petit coffre, au moins celui-là, pas forcément celui tout à gauche, parce que sinon ça va commencer à faire beaucoup, mais on va au moins récupérer celui-là, tranquillement, et ensuite on partira en direction de la prochaine zone. On va essayer de faire des épisodes un petit peu moins longs peut-être, parce que là les derniers étaient quand même vachement fat, et en plus remplis d'ellipses, ce qui fait que pour moi c'était méga long. Donc là je ne sais pas, typiquement, raté évidemment. Typiquement là, admettons ça me mène au temple, j'aurais été capable de faire l'île plus le temple dans le même épisode, là on va peut-être décomposer ça en deux. On va voir, on va voir, on va voir. Alors déjà, il va falloir qu'on refasse le délire du... de la pêche, enfin de la pêche, du grappin, ça c'était un sacré truc. Ce serait bien qu'on trouve effectivement des gouttes de force, ça pourrait être grave cool, parce qu'il m'en manque plus beaucoup, pour avoir au moins les améliorations de pouvoir, ça pourrait être sympa. Donc, 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 bonjour, on arrive, attention il y a ça là, ça donne des rubis, on arrive, normalement on y est maintenant. Ok, et ensuite c'est récupération, vas-y, on est parti en faire gaffe, parce qu'il y a l'autre là, qui est en train d'arriver, la grande folle. Et maintenant allons chercher ça, alors, évitons, si possible, tout problème, parce que c'est tellement chiant. Ça coûte quand même 100 fucking rubis à réparer ce truc, hein. Alors ça va, parce que dans ce jeu on a énormément de rubis, en vrai c'est pas trop punitif, mais, bon, 100 rubis quoi, quand même. Wow, genre là il y a un gros rubis de 100. On pourrait tenter de le choper au retour. On peut le rater ? Merde. Merde, je savais pas qu'on pouvait le rater comme ça. Moi pour moi, une fois que j'étais en bas, c'était bon, il allait me le choper, il allait bouger pour l'attraper. Merde. Merde, 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 bon, on recommence. Bon, au moins ça me refait des rubis. On va tenter de prendre celui de 100 rubis du coup. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, ça va, il est pas très dur à aller choper. Alors ce qu'on va faire... J'ai touché, non j'ai pas touché. Vite ! C'est bon là. Attention. On le tient. Ok. On l'a, maintenant il faut le remonter. Sans bêtise. Doucement, 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 doucement. Non ! Bon, on a juste endommagé un coup. Ok, on fait n'importe quoi, on fait n'importe quoi ! Ça bouge trop ! Bon, c'est pas grave. Allez, on l'a. Je m'en fous, on l'a. On l'a, je m'en fous ! Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dis-moi qu'il y a une goutte de force, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ouais, il faut que j'évite de trop utiliser l'accélération, oui. Alors, nous avons. Ah, yes ! Ah, oui, 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 ça je dis oui. Ok, parfait. Bon. Eh bien, maintenant, on va se casser par là et on va aller à la mer du sud-est. Puisque c'est notre prochaine destination d'avoir l'occasion de revenir chercher ce trésor-là, éventuellement. Mais on va aller à la mer du sud-est. Tranquillou. Wow ! Saute, ça va. Allons-y, allons-y, allons-y. On a l'autre folle là qui est en haut, parce que vraiment, elle n'arrête pas de m'accoster, elle, je la déteste. Tu peux pas l'ablier. Même si elle m'a filé sa lettre. Ah, il faut qu'on trouve une sirène. Ah oui, alors si j'avais les gens du Twitch, vous savez où est-ce que je peux trouver une sirène ? Vous me dites, hein. Parce que j'ai un truc à faire par rapport à ça. Je dois donner... Arrêtez. Je dois donner une lettre à une sirène. Pour pouvoir écouter. Voilà. J'ai appuyé ! Non, mais vraiment, monsieur, là, il faut faire n'importe quoi. Vous me faites faire n'importe quoi. Vraiment, là, ça ne va plus. Ok. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Faut pas qu'on meure, hein. Attention. On va y arriver. C'est plus tard, hein. Pour la sirène. Bon, très bien. On verra bien. Nous verrons bien. J'avais noté un truc aussi, effectivement. Attendez, parce que je vois quelqu'un qui me dit, mais... J'avais noté un truc. Qui était... Ici, j'avais noté qu'il y avait un truc là, là. Vous voyez, en haut, à droite. Je ne sais plus ce que c'est. Je l'ai noté, mais je ne sais plus ce que c'était. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas justement cette histoire de sirène ? Je ne sais plus. Ok, on est arrivé. On est arrivé, on est arrivé. Alors... C'est quoi cette île ? Île Goron. On va voir si c'est celle-là sur laquelle il faut qu'on aille. Je n'ai aucune idée. On va voir ça. Alors, l'île Goron. Au bout, on va voir les Gorons. C'est plaisir. Je ne sais pas qu'il y a le feu, mais presque. Ouais, c'est un peu la merde, là. Mais ça va bien se passer. Bon, on n'a plus qu'un cœur. Donc, ce serait bien qu'on accoste. Tranquilou. Au moins, on sera... Au moins, on sera posé. Tu vois. Parce que là... Effectivement, j'ai pris un petit peu de tarif. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, non. Qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils me font ? Oh, non. On va y voir un monstre. Mais je n'ai plus qu'une barre de vie. Tornade de malheur, pour qui elle se prend ? Les machines sont noyées, on est coincés. Euh, c'est quoi, ça ? T'as pas comme un mauvais pressentiment ? Link, regarde. Oh, putain, merde. Oh, merde. Oh, merde. C'est quoi, cette horreur ? Forcément, maintenant, quelle journée ? Ok, il va falloir faire face, Link. On est coincés ici pour le moment. On ne peut pas faire grand-chose. À part faire feu. Feu, feu et re-feu. Tant que tu le tiens sous un feu roulant, on a une chance de s'en tirer. Je m'occupe d'alimenter le canon et toi, tu vises. Donc, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Ok, très bien. Ok, on vise, on vise, on vise, on vise les yeux. Bon, ça va, il ne m'a pas l'air très dur. Ça dort, là-bas. Ok. Je ne peux toujours pas le suivre. Poisson, noche sur 20. Il est spécial. On touche, on touche, on touche, on touche, on touche. On a touché, on a tout touché. Mais il m'attaque, mais... Je suis en train de lui péter ses yeux. Go, 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 go. On l'a eu ? Non, on ne l'a pas eu, on ne l'a pas eu. Vite, il faut que je touche les yeux. Je bourrine, hein. Là, pour le coup, j'essaie de toucher. On a gagné les cœurs, on a gagné les cœurs. Ça, c'est très bon signe. Ok, sauf que là, il me met des coups quand il fait ça. Donc, je ne sais pas du tout. Comment est-ce que je peux esquiver quand il me fonce dessus, vu que je ne peux plus bouger ? On est mal barré. Il m'a touché, il m'a touché. Est-ce que je fais la bonne technique ? J'essaie de viser la... Celle qui est encore rouge. Ok, ça me donne des cœurs, c'est parfait. Là, là, la boule rouge. C'est ça, moi, qu'il me faut. La boule rouge ! La boule rouge ! Mais il m'envoie trop de trucs en même temps. Oh, putain. Il m'envoie beaucoup trop de trucs en même temps. Je n'ai pas le temps de viser la boule rouge. C'est le dernier truc qui manque. Le roulou. Je ne peux pas me permettre de me prendre les trucs. On est full vie. Ça va le faire, mais... Je suis en train de viser. Ok, je l'ai eu. Il est tombé, genre... Direct. Il est tombé très mal. Ok. Au final, ça m'a... Ça allait. Comment on fait ça ? On l'a envoyé nourrir les poissons. Eh ouais, les machines ont séché. Choisis un cap en avant de tout. Bah, du coup... Le truc goron. Je vous avoue que quand j'ai vu le truc arriver alors qu'on avait un cœur, j'étais en mode... Ça va être chaud. Ça va être un petit peu compliqué. Mais bon. Au final. Alors. L'île goron. Je veux voir des gorons, s'il vous plaît. Ok, il y a un temple en haut, déjà. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est le temple ? Je pense que oui. À mon avis, les trois peuples. Je rappelle qu'il nous faut un minerai. Il n'y a rien qui ressemble à des maisons, ici. Tu crois que le minerai est là ? Ah, quel bleu. Ce genre d'endroit a toujours un trésor. Très bien. Nous allons suivre ton instinct et nous mettre à sa recherche. Bah, je ne sais pas si nous allons trouver du minerai, mais tout trésor est à moi. Je réfléchis à la proposition de Siwan. Euh, du roi des mers. Il exaucera un vœu. Tu choisis quoi comme vœu, Link ? Un trésor ? Une montagne ? Deux trésors ? Ou alors malin ? Trois autres souhaits ? Linebeck. Tu ne comprends vraiment rien aux motivations, Link. Fais tout cela pour Tétra, pour le roi des mers et pour la paix. En fait, t'es une demi-portion héroïque. C'est pas mon genre de dire des trucs pareils. Allez, va disparaître et trouve le minerai. Ok. Linebeck a mangé quelque chose de bizarre. Il est tout drôle. Peu importe, trouvons le minerai, Link. Ok. Oh, des gorons. Bonjour. Étrangers, tu viens de poser le pied sur l'île Goron. Présente-toi à tous les gorons. Les gorons, c'est un peuple fier et nous ne jouons pas avec les étrangers. Mais ça va, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de méchant. Bon, c'est plaisir de voir les gorons. Bonjour, monsieur. Voilà qui est rare, nous voyons peu d'étrangers. Tu es entré dans une maison goron creusée à même la roche. Elles sont très confortables. Il y fait frais en été et chaud en hiver. Ravi de le savoir. C'est pas ça qui m'intéressait dans l'histoire, mais ok. Je vais me présenter à tous les gorons, du coup. Là, ici, c'est la boutique. Je suppose. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Oh, tu vends des... Oh ! Oh, tu vends plein de trucs qui m'intéressent. Combien ça coûte, ça ? 500, mais c'est toujours aussi cher. Vas-y, je te la prends, je te la prends. J'ai beaucoup d'argent, cette fois. Je te la prends, ça, on en a 9. Ok. Est-ce que je peux te prendre ces bombes-là ou pas ? 10 missiles, ça fera 50. Vas-y, j'achète. Je ne peux pas t'en vendre si tu n'as pas de sac. Merde. Bon, par contre, ce que je veux, c'est ça. La potion jaune. Acheter. Je dépense un peu mes rubis. Je prends la potion jaune, parce que vraiment, les potions dans le temple précédent, ça m'a servi. Et ça, ça coûte... Ouais, voilà. Allez, je me suis ruiné. Tu ne peux pas en prendre plus. Ah mince. Compte les gorons. Ah oui, j'en ai déjà vu deux. Ça, ce n'est pas une goron. Ça, ce n'est pas une goron. Ok, on continue. Comptez les gorons, très bien. Euh... Troisième goron. Bonjour. Tu sais ce que c'est une boutique ? Nous en avons finalement une ici. Tu perds ton bouclier, tu peux en acheter un autre à la boutique. Ah bon ? Ah, je risque de perdre mon bouclier à cause des flammes ou ce genre de trucs, non ? Pas ça ? Il y a quoi ici ? Alors, bonjour. On récupère des cœurs. Et ici, nous avons des cœurs également. Ok. Et de l'autre côté. En fait, il faut qu'on suive la route pour aller jusqu'au temple, non ? C'est ça ? Putain, ça va être long. Il y a beaucoup de... Il y a un gros chemin. Oh. Des rubis. Des rubis. Et des rubis. Donc ça, c'est le quatrième. Je te connais pas, mais j'aime bien ta tête. Garde ça pour toi, mais notre chef adore les quiz. Ah, il faut compter les gorons, parce qu'il me demandait combien il y a de gorons, c'est ça ? A tous les coups, c'est ça. Il adore sonder les gens sur la vie dans l'île et tous ses détails. 100% c'est ça. 100% c'est ça. Bonjour, cinquième goron. Regarde Céline, quel beau bateau, quelle fière allure. Mais c'est le mien, en fait. Merci, mais c'est le mien. Le temps n'existe plus quand je le contemple, s'il pouvait être mien. En fait, t'as déjà entendu ça ailleurs ? J'en doute, étranger, j'en doute. Bon, écoute. T'aurais dû prendre la potion violette, car elle t'aurait 8 cœurs. Tant que la jaune, pour l'instant, elle coûte moins cher. Non, c'était 150 les deux. C'était 150 les deux. Il me semble. Hop. Sixième goron, c'est ça. Un visage que je ne connais pas, vient-tu du navire qui est accosté ? Mon père passe des heures à le contempler. J'aimerais que quelqu'un lui dise à quel point c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Le chat a l'air de dire que c'est une île du démon. Je crains le pire. Mais bon. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Septième. Je tiens à le dire quand même. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Ohé ! Ça a marché. Ça marche. Tu veux traverser l'étranger ? Attends, je vais déployer le pont. Merci bien. Ok. Attends, parce qu'ici, il y a quoi ? Je vais quand même aller là, d'abord. On va déployer le pont, mais d'abord... Ah oui, souffler. C'est vrai que c'est mieux. Donc lui, c'est le huitième. Un étranger, tu as entendu parler des marrons. Je les adore. Nous, gorons, mangeons les marrons pour devenir de grands gorons. Enfin, huitième si on compte celui du pont. Donc, huitième goron. Très bien. Continuons d'avancer. On explore quand même ce qu'il y a ici. Ça, c'est quoi, ça ? Ok, ça, c'est des monstres électriques. Neuvième goron. Je ne sais pas qui tuer l'étranger, mais je suis content de te voir. Il y a des étranges créatures sur cette colline. On fera les présentations plus tard. Fais-les partir. Ah. Alors. Je veux bien, mais... Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Hop. Voilà. Ça te va ? Merci. Je me sens plus en sécurité maintenant. Tu es un bon étranger. Tiens, c'est pour te remercier. Une goutte de force. Ah, une carte au trésor. Oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, monsieur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ok. Et là, on a fini ensuite. On est d'accord. Ouais, là, on a fini. Ok. Donc, lui, c'était le... Neuvième goron. Il me semble bien. Donc, on va venir là. Donc, toi, tu étais le septième. Donc, le neuvième maintenant. Tchit, 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 tchit. C'est galère, cette histoire. Dixième goron. Tu es un étranger. Nous ne parlons pas facilement aux étrangers. Alors, je ne te dirai pas que la maison de notre chef se trouve là. Ouais, t'as raison, je ne le dis pas. T'as raison, je ne le dis pas. Bref. Ah là là. Onzième. Étranger, connais-tu le secret des gorons ? Je ne devrais pas te le dire. Ce que nous appelons l'ambre goron est en fait... Je ne devrais vraiment pas te le dire. Après tout, je suis encore un étranger. L'ambre goron, c'est peut-être le minerai que je cherche. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'ambre goron ? J'avoue que je ne sais pas. Donc, on était sur le onzième, on est d'accord. Vous comptez avec moi le chat, si jamais. Alors, attendez, 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 parce que... C'est un coup à... Avant d'aller voir le chef, est-ce qu'il n'y a pas... Voilà, regarde. Ah, lui ne me laissera pas passer. Douzième goron. Tu n'es pas de la tribu, seuls les membres de la tribu peuvent passer. Ok, donc, le chef doit me laisser passer. Je pense que nous avons fait le tour des habitants de l'île. Allons voir le doyen. Donc, il y a douze gorons, plus le doyen, treize. Je mange un. Non. Hop. Plus le doyen, treize gorons, ça fait. Alors. Bonjour. Alors, quatorze, avec lui. Je te trouve dans la demeure du doyen goron, chef de notre fière tribu. Je suis son fils, petit goron. Nous n'apprécions pas les étrangers sur notre île. Je suis désolé, je viens juste d'arriver. Bonjour, monsieur. Je suis bigoron. Oh. Le fameux doyen et chef de cette île. Tu désires donc notre minerai étranger. C'est un important... Donc, c'est bel et bien ici. Donc, on ne s'est pas trompé d'île. Déjà, c'est parfait. Je ne t'en dirai pas plus à un étranger. Si tu veux en savoir plus, tu dois devenir un membre de notre tribu. Fais-toi connaître de tous les gorons de cette île et reviens me voir. Tu t'es bien présenté à tous les membres de notre tribu. Ok, ça, c'est fait. Mais est-ce que tu brûles au plus profond de ton être de désir de devenir goron ? Laisse-moi juger cela à l'aide d'une série de questions. Ok. C'est 20 rubis. Putain, il se met bien. Voici ce que je voulais entendre. Je vais t'expliquer les règles. Je te posais 6 questions. Attendez, moi, je n'ai compté que les... Je n'ai compté que les gorons, en fait. Je n'ai compté que les gorons. Il suffit d'une seule mauvaise réponse et je te reprends tout. Je t'accorde aussi un goron de joker qui est l'éminine des réponses proposées. Je te prendra mieux en jouant. Première question. Combien de gorons vivent sur cette île ? 14. Correct. Yeah. Ok. Question suivante. Combien de maisons y a-t-il sur cette île ? Deux maisons, hein. Oh, le bâtard, je n'ai pas compté ça. Euh, attendez. Je n'ai pas compté. Je dirais, attends, attends. Celle en bas à droite, ça fait une. 6. Ouais, ok, c'est bon. C'est flippant. Question suivante. Le goron a cet endroit. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde un bateau. Correct. J'avoue que je n'ai pas pensé à compter les maisons. Incroyable, peut-être que j'ai répondu. Alors, voyons voir. De quelle couleur étaient les créatures sur la falaise ? Les créatures... Ah, les slimes, jaunes. Bonne réponse. Ok, on s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. Quand je lève les yeux, je vois le chat qu'ils mettent en décalé. Tu es malin, étranger. Ton désir de rejoindre la tribu brûle comme la lave. Il reste deux questions. Question suivante. Combien de gorons sont à l'extérieur en ce moment ? Oh, mec, alors ça, c'est chaud. Euh... Attends, laisse-moi compter. Il y en avait. Il y en a un en haut à droite. Il y en a deux dehors, là. Enfin, vous ne voyez pas où je pointe, mais en bas, là. En bas à droite. Donc, ça fait deux, trois. Il y en avait un en haut près des monstres. Quatre. Il y en avait un au début. Cinq. Six. Pour moi, je dirais six ou sept. Je vais utiliser le joker. Voilà un judicieux utilisation. Sept. Yes, c'est bon. Ok. Sans rubis. Allez, réponds à cette question. Tu feras officiellement partie de la tribu. Parmi les gorons dehors, combien sont des adultes ? Putain, je n'ai plus le joker. Alors, attends. Des adultes, il y en a un en haut. Un au milieu. Et un qui regarde le bateau. Ça en fait déjà trois. Enfin, au milieu. Un haut à droite. Un en bas à droite. Un qui regarde le bateau. Ça fait déjà trois. Ensuite, donc, ça fait trois. Il y a deux bébés. Ça fait cinq. C'est quatre ou cinq. Mais au tout début, c'était un bébé. Donc, c'est... Pour moi, c'est quatre. Ouais, ouais, ouais. Le chat dit quatre aussi. Pour moi, c'est quatre. Ouais, ouais, ouais. Oui. Correct. C'est bon. Ça est sorti, Jean. Félicitations. Tu es devenu un membre de notre tribu. Tu es un goron. Tu t'appelleras désormais Lingoron. Pour cette épreuve réussie avec brio, accepte ceci. Ah, nice. Moute de sagesse. Un objet puissant, mais inutilisable tel quel. Stockez-le. Ok. Voilà. Tu es devenu un membre officiel de la tribu. Tu dois donc payer la taxe. Quelle taxe ? On ne la paye qu'une seule fois. Oh, la vache, le relou. Merci. Je suis sûr que je pouvais ne pas payer. Profite donc de la fière vie que notre île offre à tout Goron qui se respecte. Nous voulons le minerai, mais... Ah oui. Les années me ravissent la mémoire. Le minerai se trouve dans notre temple. Je l'ai rangé là pour le mettre à l'abri. Tu es l'un des nôtres. Alors, tu peux aller le prendre, Ling Goron. Mon fils, petit Goron, va te montrer le chemin du temple. Tu me montres ? Pour moi, tu ne seras jamais un vrai Goron, étranger. Tu veux notre minerai ? Alors, essaye de m'attraper. Oh, quel relou. Et il va se mettre en danger dans le temple, tu le sens ? Tu le sens qu'il va se mettre à... Soit la somme exacte que tu as gagné dans Quiz. Oh. Comment cet enfant a-t-il pu disparaître aussi vite ? Nous devons le trouver. Alors. Il peut être là-bas. Je peux passer là, monsieur. Ling Goron, on dirait que tu es devenu un vrai Goron ? Quoi, petit Goron ? Non, je ne l'ai pas vu récemment. Oh, merde. Avec cette musique. Est-ce qu'il peut être dans une maison ou pas ? Oh la vache, les gars. Attendez, ça peut être long. Où est-ce qu'il s'est mis ? J'espère que ce n'est pas mis dans une maison. Voilà. Ah. Attrape-moi si tu le peux, pseudo Goron. Ok, bon. Comment je le chope ? Comment je le chope ? Toujours pas là. Quel relou ! Comment je le chope ? Il s'est peut-être noyé. Bon débat. Attendez, attendez. On va le trouver. Dans tous les cas, c'est bien qu'on ne démarre pas le temple aujourd'hui. Non, non. Mais pourquoi je vais là ? Non, non. On ne peut pas monter par là. C'est pas là qu'on peut monter. Il faut que... Il est dans le coin, non ? C'est lui, là ? Non, ce n'est pas lui. On va remonter. On va le trouver. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Il n'est toujours pas là. C'est à cause de lui que je trouve cette île horrible. Ah ouais ? Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'il est reparti dans ce sens-là, peut-être ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas reparti à la porte, quand même. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ah, si, il est là. Par ici, Pseudogoron. Viens par ici. Ok, bon. On y va cette fois. On peut y aller ? Ok. On y va. Alors, plus que lui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la route. Oh oh. Oh oh. Un cul-de-sac. Mes petits gorons sont partis dans cette direction. Ouais, je sais. J'avais des choupetteurs, là. Mes flemmes. Alors. Il est forcément parti quelque part. Ah, c'est vraiment un labyrinthe. Oula, on va peut-être... Il y en a beaucoup des trucs à péter. On ne va peut-être pas utiliser nos bombes tout de suite. On est sur un vrai labyrinthe. Ah, attendez. Déjà, on va... Je ne peux pas aller là ? Ripe. Ah non, pas eux. On se rappelle tous deux. Ils étaient relous. Hop. On va voir ce qu'il y a au bout, là. Il y a forcément un truc. Ok, ça donne des bombes. Ok, donc ça, c'est le cul-de-sac. Shaitan, ce gros. Le pauvre. C'est juste un enfant. Et ne vous voulez pas de mal. Alors, revenons ici. Évidemment, j'ai pris le mauvais. Dégage. On va appuyer sur ça. Oh. Libération. Ok. On continue. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut revenir là. Raté. Ouais, bon. Allez. Mais non. Ce sera plus simple. Ok. Donc là, c'est celui-là. Hop. Ça dégage. Ça dégage ici. Ça va, on avance bien. Le pire. Dégage. Comment il a fait pour passer par là, lui ? Oula, oula. Il est en permanence, lui. Ok. Je fais de la merde. Raté. Si. Ok. Bon, j'ai plus beaucoup de bombes, par contre. Très bien qu'il m'en donne. Là, on a la récompense. On a un coffre ici. La récompense, ça sera tout au bout. Ok. Ah non, si, c'est en rubis. A chaque fois, j'ai l'impression, tu sais, que c'est un rubis de 1. Quand je vois ça, je suis là en mode. Ouais, c'est pas ouf. Comment est-ce que je vais là ? Alors, attends. Regardons bien. Il n'y a aucun moyen de passer, en fait. Ah, j'avoue, l'arc pour les bleus, j'avoue. Oui. Alors, attendez. J'ai peut-être une idée, mais... Il y avait un endroit où il y avait un trou, mais de l'autre côté. Est-ce que le mur n'était pas pétable ? Là, là. Si. On le voit sur la map. Regardez, sur la map, on le voit. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ouais, 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 alors. Ouais, ça, c'est avec des missiles, ok. D'accord, mais je ne peux pas les avoir pour l'instant. Donc, il devait y avoir un autre emplacement avec une bombe que je n'ai pas vue. Parce que sinon... Parce que sinon, par contre, il faut passer. Je pense que je suis bon dans cette route-là. Mais ensuite... Peut-être juste mettre une bombe au bout, vous pensez ? Aussi nul que ça ? Non, il faut qu'on mette une bombe ici, quand même. Je n'y crois pas. Merde ! Je vois, je vois les motifs, mais... Genre là ? Ce serait là, votre truc ? Ben non. Ce n'est pas là et je n'ai plus de bombe. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Il faut aller où ? Je ne comprends pas. Ah, ouais, là. Ok, super, je n'ai pas vu du bon côté. Sauf que je n'ai plus de bombe, donc ça va être compliqué. Vas-y, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Oui ! Ok, et de là, donc, on a accès à la zone et on va pouvoir aller prendre le coffre qu'il y avait en bas, également. Le coffre qui était... Yes ! Le coffre qui était ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah ben voilà ! Donc on en a 10 ! Cette fois, on en a 10 ! Donc, il faudra qu'on y aille après le prochain temple ou quoi ? Il faudra qu'on y aille, comme ça au moins, on sera bon. On pourra voir ce qui nous intéresse. Et donc là... Oh non, dégage. Tiens, prends-toi ça. Voilà, dégage. Ça dégage. Mais il est où, le petit goron ? Tu vas dire que le petit goron, il a réussi déjà à rentrer dans le temple ? Je pense que oui, mais... Mais... Ouais, attends, attends, qu'est-ce qu'il y a là ? Non, là, il n'y a rien. Hey ! Le petit goron est entré là-dedans, tu crois ? Pas le choix, il faut le suivre. Oui, mais alors, attends deux secondes. D'abord, tu vas me déclencher le pont retour. C'est ça ? Ouais, c'était sûr. C'était sûr, parce que je ne me retapes pas la route. C'était sûr, je ne me retapes pas la route. Et donc ici... Hop là, on prend... De quoi se régène. Parfait. Et on va pouvoir rentrer dans le temple. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Ça me paraît être le bon à un moment. Temple goron. Avec les sables mouvants. Très bien. Aucune trace de petit goron. Allons voir plus loin, Link. Ouais, ouais, ouais. On va aller voir plus loin. On verra plus loin en prochain épisode. Les amis, je pense qu'on va faire ça. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous avais dit... De toute façon, je pense que c'est bien. Parce qu'en vrai, là, ce n'est plus une demi-heure qu'on est déjà là-dessus. L'île était assez longue. C'est bien, parce que ce n'était pas juste à règle. Tu vas dans le temple, il y avait des petits trucs à faire. Donc ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 12. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu. Merci au chat Twitch également qui était là. Qui m'aura soutenu et aidé. Et on se dit à très vite. Dès demain pour l'épisode prochain. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous ne voulez rien louper des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao.